Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite revue Gobots ? Et plus précisément donc du Renegat Tank. Voilà, Tank, comme vous pouvez le constater, est donc de type Gobotronien. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc distribué en France par Bandai comme toujours en 1983. Et bien évidemment, partons cas pour le marché américain. Pourquoi je vous propose ce petit paire aujourd'hui ? Tout simplement parce que c'est l'un de mes chouchous, malgré sa simplicité extrême. Je l'avais quand j'étais petit, je me le suis fait voler. Je l'ai retrouvé bien entendu quelques années plus tard. Enfin, quelques années plus tard, voilà, il y a quelques années en arrière de cela. Malheureusement incomplet. Et puis donc, grâce à mon ami Laurent Sébastien, j'ai réussi donc à avoir le petit canon. Les deux petits canons qui vont à l'avant. Me manque bien entendu, malheureusement, le triple canon qui va donc au niveau de la tourelle sur le dessus. Mais voilà, il est déjà un petit peu plus complet. Et donc, je suis tellement content de le voir un peu plus complet que je me suis dit que ce serait l'occasion de vous partager ce petit paire, ce petit coup de cœur avec vous. Voilà, les présentations sont faites. Alors, passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti ! Let's go ! Youhou ! Des plastiques de très bonne qualité, des pièces métalliques et du chrome à foison. Voilà qui fait bien plaisir. Un jouet extrêmement solide comme tous les Gobots. Extrêmement compact aussi, si vous comparez avec mon pouce. Alors, ok, j'ai des gros doigts, on le sait. Mais voilà, vous voyez, ce n'est pas le plus grand des Gobots. Je l'aime beaucoup. Pourtant, il n'a pas un look particulièrement terrifiant, on pourrait dire, pour un tank, surtout pour un vilain. Surtout avec une couleur bleue. Voilà, mais voilà, je trouve la couleur vraiment non seulement très jolie, mais en plus, les finitions le sont également. Nous avons juste ici, vous voyez, les chenilles qui sont intégralement peintes, donc en chrome. Les deux canons à l'avant chromés également. Donc, il y a deux canons, mais ils ne sont que sur un bloc. Voilà, le canon, vous voyez, vous pouvez le retirer comme ceci. Donc, ça vient se clipser ici à l'avant, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le clipser sur le dessus. Voilà, pour ceux qui préfèrent avoir un tank avec le canon supérieur. J'espère, j'espère vraiment pouvoir trouver la petite tourelle un jour, histoire de le compléter. Je ne manquerai pas dans ces cas-là de vous le montrer complet. Mais voilà, il est vraiment très, très beau. Il est lourd en main malgré sa petite taille. J'aime beaucoup aussi, juste ici, le cockpit en jaune translucide. Voilà, très joli. On voit donc, du coup, où se trouve le cockpit du véhicule. Nous avons également des petites roulettes en plastique, très discrètes, mais qui permettent néanmoins, donc, de pouvoir le faire avancer, et ce, sans faire trop de bruit. Voilà, il a plutôt pas mal vieilli pour son âge, 83, je le répète. Donc, il a fêté ses 41 ans cette année. Rien que ça. Alors, vue de face, vue de profil, vue de dos, et au niveau de l'under carriage. Voilà un petit peu, donc, pour le côté esthétique du véhicule. Alors, il me manque quelques stickers, là aussi. Mais bon, globalement, il est quand même propre. Et comme je vous disais, nous pouvons retirer, donc, ces parties-là et les mettre sur le toit, si vous le voulez. Alors, c'est vraiment, dans la gamme Gobots, l'un des rares à avoir autant d'accessoires. La plupart du temps, on est habitué à avoir des Gobots, voilà, sans rien. Là, pour le coup, celui-ci a quelques petits accessoires, mais pas toujours simples à trouver, malheureusement. Mais enfin, voilà, je le trouve très beau. Et ces accessoires, donc, vous l'aurez deviné, permettent également de s'en servir comme arme pour le mode robot. Voilà. Donc, quelque chose de plutôt pas mal. Alors, concernant la transformation, eh bien, écoutez, on a quelque chose d'extrêmement simple. On est habitué, les Gobots, la transformation est toujours très rapide. 4, 5, 6 étapes, 10, grand maximum pour un petit standard. Alors, celui-ci, vraiment, on va dire, il y a une transformation, il y a une étape. Voilà, une étape. Alors, si on chipote, on peut dire trois étapes en comptant les bras et en retirant les armes. Mais sinon, il n'y a vraiment, voilà, il n'y a vraiment qu'une seule étape de transformation. Et vous allez comprendre tout de suite, puisque ce dernier se déplie, ces parties-là, donc, formant les jambes de notre tank. Alors, pour cela, vous allez venir, voilà, déployer les jambes qui sont, vous voyez, sur un système de double charnière, voilà, tout chromé. On retire le pampan juste à l'avant et on place les bras comme ceci. Il n'y a plus qu'à rajouter la petite arme dans la mimine. Et voilà, notre Gobots Tank transformé hyper rapide. Et petit 360 de notre Gobots Tank dans son mode bot. Vraiment classe, j'aime beaucoup. Il est baraque, on a vraiment, voilà, on a vraiment une carrure. Ça fait très militaire pour le coup, même si la couleur est bleue. On a un colosse, on sait tout de suite à qui on a affaire. L'arme en plus dans la main, je trouve que c'est quand même un petit bonus. Vraiment, c'est vraiment sympa. Dommage que je n'ai pas l'autre, puisque, voilà, chaque main aurait pu tenir une arme respective. Mais pour le reste, voilà, c'est vraiment un beau petit paire. J'aime beaucoup tous ces chromes, les stickers jaunes aussi, les touches de peinture métallique. Donc franchement, voilà, la carrure est vraiment parfaite. Il est harmonieux. Et gros avantage aussi, pas comme aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de jour de creux de vide. Vraiment, le robot est plein. Vraiment, je l'adore, que ce soit en mode véhicule ou en mode bot. Petit zoom à présent sur le visage, pas trop mal fichu. Bon, il fait un peu pâteau, hein. Voilà, grosse gueule. Mais ça va avec sa carrure. Avec, donc, les yeux peints, le visage, donc, tout argenté. Voilà, on aperçoit la bouche, le menton. Les finitions sont vraiment très, très propres. Vraiment, vous voyez, on a même l'écran des chenilles. Pour la taille, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment à souligner. Les finitions sont vraiment très propres, très soyeuses. Aux petits oignons, comme toujours. Concernant, donc, les articulations, que dire ? Bah, vous l'aurez deviné, un robot ne s'oblige pas grand-chose. Nous allons avoir essentiellement, voilà, une rotation des bras à 360. Et les jambes, voilà, que vous pouvez plier, enfin, les genoux, que vous pouvez plier vers l'avant. Mais non, mais pas vers l'arrière. C'est un peu couillon, mais c'est la transformation qui veut ça. Donc, voilà, au niveau des articulations, c'est vraiment très sommaire. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait qu'il est en aussi bon état aujourd'hui. Peu d'articulations, forcément, rendent un robot plus robuste. Surtout, donc, avec toute cette partie-là en métal. Et la partie avant, voilà, on a quelque chose de vraiment très joli. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, loquer, stocker le canon à l'arrière, comme ceci. Et voilà, votre Gobots, voilà, avec le stockage pour le Pampan. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur ce petit paire. Et, chose vraiment sympa, c'est, vous voyez, on passe d'un mode, voilà, à un autre, en un clin d'œil. Voilà, hop, hop, hop. Et ça, quand on était gosse, bah, c'était vraiment super. Inutile de le rappeler à chaque fois. Mais, voilà, on n'avait pas passé trois heures pour transformer notre robot. Voilà, clac, c'était fait. On jouait avec les potes, on jouait avec les copains. Le plaisir était vraiment immédiat. À condition, bien entendu, que moi, de ne pas perdre les petites armes. Voilà, donc, on transforme et on le retransforme. Quoi de plus simple, mais tellement efficace à l'époque. Ah oui, et avant de finir, petit conseil bricolage. Vous êtes nombreux, comme moi, avoir eu ce problème avec les bras qui, au bout d'un moment, donc, avec le temps, les bras finissent par être lâches. Alors, les miens, vous voyez, sont bien rigides et ils tiennent bien dans le mode véhicule. La plupart du temps, les bras ont tendance à se casser la gueule. Alors, si vous voulez rectifier ce défaut récurrent de ce modèle, vous retirez, donc, la petite vis qui se trouve ici. Vous retirez les bras. Vous mettez un petit peu de vernis incolore à l'intérieur du système d'articulation, donc, du joint champignon qui se trouve à l'intérieur, de façon à épaissir un petit peu la rotule en plastique. Et voilà, vos bras ont retrouvé, donc, une rigidité parfaite. Voilà. Je sais que c'est quelque chose d'assez récurrent sur ce robot-là. Donc, voilà, petite astuce rapidos pour, voilà, pour restaurer un peu mieux, donc, votre petit robot. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt fort sympathique Gobots Tank. J'espère que cette revue vous a plu, qu'elle a permis pour les uns de découvrir et pour les autres de redécouvrir ce jouet culte d'une gamme tout aussi culte de l'époque. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père. D'avance, également, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font infiniment plaisir. Son source de motivation, il me donne toujours envie d'aller de l'avant et d'essayer de faire des vidéos toujours potables. Je ne vais pas dire excellentes, mais au moins potables. Voilà, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Tchuuu. Oui, bah nous aussi, si on veut, on peut se transformer en mode tank. Regarde, avec Mini-Mini-Moi sur mon dos, et voilà, ça fait un canon de double tourelle. Ha, 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 dégoûté, hein ? Oh, oui, Mini-Moi, par contre, vraiment, je te le dis, prends une douche, parce que là, tu peux du cul, c'est une tuerie, c'est impossible. Et voilà ce qui s'appelle avoir la honte internationale. Une autre question qui s'appelle, c'est une douche, c'est un書, c'est un書. Je voudrais j'ai attendu une période pour ça. C'est fini, Prime. – Sous-titrage FR 2021